Bonjour à vous les Cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, je vais effectuer ce tirage avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des nombres, l'oracle de l'énergie. Un message également de l'oracle des fées. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail avec le tarot de la magie verte, les rêves enchantés de Mmezen Le Normand. Et puis, on ira chercher un petit peu des messages complémentaires avec l'oracle du soleil. Et puis, on conclura avec un message du tarot des anges gardiens, ici de Dorine Virtue. Voilà, c'est parti. Alors, pour ce mois de décembre 2019, on nous a mis les Cancers. Quelles sont les énergies générales pour ce mois de décembre ? Alors, nous avons eu la carte de la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Waouh. Ok. Donc là, on va mettre un petit peu l'accent. C'est mettre un petit peu l'accent sur les bons moments partagés, justement, avec les personnes que vous aimez autour de vous. Alors, c'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année, souvent, c'est un peu l'idée des fêtes de fin d'année, de se retrouver et de partager des bons moments. Ok, alors, avec l'oracle des nombres, nous avons un message. Ce sera celui-ci. Et nous parlerons d'autonomie. La carte de l'autonomie nous rappelle un petit peu de... Moi, elle me fait penser ici à notre libre arbitre, à nos décisions personnelles, à notre... Vraiment, à penser... Comment je pourrais vous dire ça ? Mais à être vraiment centré un petit peu sur soi, mais sur l'idée d'autonomie, quoi. De ne pas dépendre, on va dire, de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vraiment, d'être vraiment dans cette entièreté. Vous êtes vous-même. Voilà. Vous êtes vous-même. Vous vous assumez tel que vous êtes. La carte d'autonomie, c'est un petit peu cette idée-là. En tout cas, ici, elle me parle de ça. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de l'énergie. Quels sont les messages pour les cancers ce mois de décembre ? La porte vers la spiritualité. Magnifique. Magnifique. Alors, magnifique parce que c'est vraiment... Cette carte-là, elle me parle de paix intérieure, de connexion avec cette dimension spirituelle, de se sentir vraiment bien équilibrée, bien alignée, d'être bien avec soi-même, surtout avec la carte de l'autonomie, où vous allez vous sentir beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus en confiance, d'être vraiment connecté aussi. Et justement, le fait de vouloir partager des moments légers avec les personnes de votre entourage, les personnes que vous aimez, d'être vraiment dans ce rire, dans cette légèreté, dans cette joie, va vous permettre effectivement de vous sentir en paix, en paix avec vous-même. Vraiment, il y a une espèce de paix intérieure. Voilà, c'est vraiment... Cette carte, elle est très lumineuse. Elle est vraiment... Elle est très belle. Magnifique. OK. Donc, on va aller voir aussi le message de l'oracle des fées. Oui. Je sais pas. L'oracle des fées. Donc, pour les cancers, pour ce mois de décembre. Nous avons la carte, les amoureux, nouvel amour, aventure ou coup de foudre. Oh, ça, c'est chouette. Alors, on peut parler de la notion de couple. On parle de couple, on parle de partage, on parle de sentiments, de joie, de légèreté. Il y a l'idée d'être un petit peu sur son petit nuage. Là, il y a le romantisme aussi qui ressort au travers de cette carte-là. Et à côté de la carte, de la porte vers la spiritualité, pour moi, ça me parle vraiment d'échanges, de passer des moments vraiment super agréables. Voilà, vous êtes sur votre nuage, quoi, pour ce mois de décembre. Voilà, que vous soyez en couple ou non, peut-être de nouvelles rencontres pour certains. Il y a des choses, en tout cas, qui vous mettent en joie et qui vous redonnent le sourire et qui vous redonnent vraiment cette paix intérieure. Et en même temps, ce côté profiter des bonnes choses. Voilà, il y a l'idée de vouloir profiter des bonnes choses en toute légèreté, en toute sincérité. Et ouais, c'est super, super agréable. Waouh ! Super pour ce mois de décembre, vraiment. Il peut y avoir un nouvel amour. On parle de coup de foudre aussi pour certains, qui peuvent vous projeter sur quelque chose d'assez sympa. Voilà, il y a vraiment des sensations très, très, très belles. Voilà, très, très sympa ici. C'est chouette. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot. Quels sont les messages pour ce mois de décembre pour les cancers ? Alors, nous avons le set de Calice, qui nous parle de multiples opportunités. Voilà, on voit ce personnage qui a l'air quand même détendu, qui réfléchit, qui essaie de se dire, bon, quelle coupe je vais pouvoir prendre. Oui, c'est comme si vous avez énormément de propositions, d'invitations peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Oui, c'est ça. Ok. Nous avons la reine de Calice, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a cette sensibilité-là, qui porte en elle vraiment ce côté empathie, ce côté compas... Voilà, on est compatissant, voilà, ce côté compatissant, ce côté maternant également, de vouloir materner, de vouloir apporter aussi de la douceur, de l'amour aussi, d'être vraiment dans cette sensibilité, dans cet amour et d'être connecté à ses émotions. Donc il y a vraiment... J'ai l'impression que pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre, vous allez ressentir les choses peut-être un petit peu plus intensément que d'habitude. Je sens de la douceur, je sens une espèce de paix intérieure comme ça, de quelque chose qui vous met sur un nuage, de l'énergie d'amour, de l'énergie vraiment de... de vouloir prendre soin de l'autre, mais en même temps se laisser dorloter aussi. Il y a vraiment cette idée de plus savoir où donner de la tête, un petit peu, avec toutes ces émotions. Ça déborde d'émotions pour ce mois de décembre, mais vraiment d'une manière très positive. J'ai vraiment cette sensation que c'est très doux, c'est très... C'est un mois sympa pour vous. Ah, on a quand même des épées. Alors, le chevalier d'épée ici, qui nous parle de vouloir en tout cas... D'avoir une... Chevalier d'épée, il a une énergie folle, il a une énergie d'action, il veut avancer. Alors, attention à la précipitation également. Ici, avec ce chevalier, on peut être sur la notion de vouloir que les choses avancent vite, peut-être un petit peu trop vite. On parle de précipitation, de... Vous avez des ailes. On sent que pour ce mois de décembre, pour certains, vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous allez avoir envie d'y aller, à fond, à fond, à fond. Alors, en dos de deck, nous avons le deux de bâton. Et le deux de bâton, pour moi, ici, il me parle vraiment de vouloir construire quelque chose, d'avancer. Voilà, vous avez eu... Le deux vient juste après l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la naissance d'une nouvelle passion, la naissance de quelque chose. Et là, le deux, vous voulez avancer. Et avec ce chevalier d'épée, c'est un petit peu ça. Mais attention à ne pas aller trop vite. Profitez des bons moments. On vous le rappelle avec la loutre. Surtout, voilà, le fait de vous délecter un petit peu de ces moments de joie et de bonheur, ben, profitez-en. Figez un petit peu le temps, comme ça. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vouloir avoir envie d'avancer, d'aller encore plus loin, d'aller encore plus vite. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment y aller doucement. Faites les choses en toute... Ici, il y a la carte de l'autonomie. Donc, c'est vraiment l'idée d'être indépendant, de vivre les choses. Vous allez les vivre intensément. Ça, je pense que c'est clair. Mais vraiment... De ne pas peut-être chercher à fusionner. Voilà. Si vous êtes en couple, pour certains, il y a certaines personnes qui vont vouloir peut-être vraiment fusionner à fond avec la personne. Mais là, on vous rappelle quand même que... Non. Soyez d'abord en amour. Prenez soin de vous. Soyez d'abord sur cette paix intérieure, sur ce rayonnement, pour pouvoir le partager avec les autres. N'allez pas trop vite. Ne brûlez pas trop les étapes. Pour certains. Voilà. Avec le deux de bâton, on est sur l'idée aussi de vouloir construire quelque chose, de vouloir avancer, de vouloir se projeter vraiment complètement. Être vraiment dans la visualisation de la construction de ce que vous souhaiteriez. Mais là, vous ne touchez plus trop terre. Vous êtes un petit peu sur votre nuage. Donc, on vous dit quand même attention à ne pas vouloir aller trop vite quand même ici. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Ce sont des énergies assez douces, mais à la fois intenses au niveau sentiments, au niveau émotions. Il y a l'idée peut-être pour certains d'être un petit peu perdu parfois, mais dans le bon côté. Vous voyez, le côté positif du set de coupe, c'est, ouais, on ne sait plus parce que tout va vite, tout va très vite. Et puis, en même temps, il y a plein d'émotions là et vous ne savez peut-être pas par où. Voilà. Mais vous êtes sur votre nuage. Donc, c'est tout à fait ça. Vous êtes sur un nuage pour ce mois de décembre. Alors, on nous parle des poissons, de l'abondance, de l'eau, peut-être de l'émotion. Abondance d'émotion. Moi, j'ai l'impression ici. La carte de la tour me rappelle la carte de l'autonomie. Il va falloir de temps en temps vous... Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous isoler aussi un petit peu plus souvent. Peut-être que vous allez justement être connecté à votre spiritualité, à une dimension vraiment d'amour un peu, de paix, d'amour universel. Un petit peu, vous voyez, un petit peu l'idée. Alors, attention à ne pas non plus se renfermer. Voilà. N'oubliez pas que le plus important, c'est de partager des moments de joie, de légèreté avec les gens que vous aimez aussi. La tour, ça nous ramène un petit peu à nous-mêmes également. Ça peut être un conseil, comme ça peut être également ne pas aller dans l'extrême. Ne pas vouloir fusionner avec l'autre, mais trop, trop intensément, je dirais. Mais ne pas non plus vouloir s'isoler justement pour rester dans cette spiritualité, dans cette paix intérieure et justement ne pas être... Mais j'ai l'impression que plutôt que vous allez être dans le partage. Avec les amoureux, on est vraiment sur la notion de partage, sur la notion de sentiment, sur la notion d'émotion intense, de passion aussi pour certains. J'ai vraiment cette sensation-là. Nous avons eu la loupe qui nous permet de voir les choses beaucoup plus nettement, beaucoup plus clairement. Et c'est vrai que le cavalier d'épée, il peut être aussi dans cette... Les épées nous parlent de communication, ils nous parlent aussi de vision un peu claire des choses. Le cavalier d'épée, en tout cas, il n'hésite pas à foncer, il n'hésite pas à se défendre ou même d'attaquer. Donc attention, quand on est dans nos émotions, quand on est sur un nuage, on peut parfois être un petit peu bercé d'illusions. Donc attention aussi à ne pas mettre un peu trop l'accent sur le fait de vouloir aller vite aussi dans une... J'ai vraiment cette notion de rapidité, de vitesse ici avec ce cavalier-là. Prenez le temps d'examiner. J'ai l'impression qu'il va falloir mettre un petit peu le temps sur pause. Profitez des moments... Voilà, soyez plutôt dans l'instant présent. C'est vraiment ça, cette idée. Et d'observer les choses en gardant votre autonomie, en gardant votre côté indépendant. Petit nuage, voilà. De ne pas être trop dans la fusion, peut-être. Parce qu'après, on crée vite des attentes, on crée vite des choses un petit peu compliquées. Donc profitez vraiment de ces... De cette paix intérieure, de ces émotions douces, vraiment pour ce... Voilà, ici nous avons effectivement... C'est la carte pour moi ici qui représente la réalisation des souhaits. Elle est lumineuse, elle est... Voilà, c'est comme si ça y est, il y avait la lumière au bout du tunnel ici. Il y a quelque chose qui s'avance vers vous. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez espéré ou demandé, ou vous êtes projeté il y a un certain temps en arrière. Et là, ça y est, vous allez pouvoir enfin vous profiter un petit peu des fruits de vos deux membres, de votre... Voilà, vous allez vous sentir bien pour ce mois de... C'est un mois rempli d'émotions. Rempli d'émotions, de partage, de... Ouais, c'est assez intense. On va aller voir avec l'oracle du soleil. Ce que peut nous dire l'oracle du soleil, du coup, pour ce mois de décembre. Quels sont les conseils, peut-être ? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici ? Alors... Nous avons la carte de la discrimination qui est une très belle carte, en fait. On voit ce personnage, ici, qui est en parfaite communion avec la nature, avec les animaux, avec les insectes, ici. Le papillon parle de transformation. Le papillon parle aussi de transformation. Mais cette carte met aussi l'accent sur les différences. Il y a l'idée, ici, d'être vraiment... De s'enrichir des différences qu'on peut avoir les uns aux autres. Il y a l'idée de partage. Il y a l'idée de vraiment de voir la beauté dans la différence de l'autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est cette idée-là. De vraiment... Profiter vraiment de la beauté, de ce qui se passe, des transformations qui sont en train de s'opérer dans ce mois de décembre pour vous. C'est vraiment cette idée-là de vraiment profiter, de vraiment... Voilà, cette carte, elle est très lumineuse. Elle est jolie. Elle a de jolies couleurs. On voit de beaux papillons. On voit l'idée du renard. Le renard, en général, le renard, c'est le symbole un peu de la méfiance, de la ruse, tout ça. Mais là, on voit que même le renard, il est ébloui par ses papillons. Il regarde. Personne ne se méfie de personne. Tout le monde est vraiment en confiance. Voilà, on est vraiment sur le côté un petit peu naïf, je dirais aussi. C'est le nuage, quoi. Vous êtes sur un nuage. C'est incroyable, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Ben oui, la carte de l'épanouissement. L'épanouissement, on rêve. Voilà, on a envie que les choses progressent. On retrouve un petit peu l'épée, là, qui me rappelle un petit peu ce chevalier d'épée. On a envie que les choses avancent vite encore. On a envie que les choses s'épanouissent, s'agrandissent, avancent, peut-être. Si c'est une nouvelle relation, on a envie que cette relation, elle soit prospère. Mais on a envie que ça avance, voilà. Vous avez vraiment envie de vous épanouir. Vous avez vraiment envie de montrer que vous êtes bien sur votre nuage. et puis que, ben voilà, de montrer aux autres, quelque part, que vous êtes au top pour ce mois de décembre. Vous êtes super bien. Vous êtes super à l'aise avec vos émotions. Et nous avons la carte de la flatterie, qui ici, moi, elle me fait penser vraiment, comme carte conseil, à vraiment l'idée de flatter un peu votre égo. Voilà. Vous êtes sur un nuage. Tout va bien pour vous. Vous avez vos émotions. Vous êtes sensible. Vous êtes connecté vraiment avec votre spiritualité. Vous cherchez l'épanouissement. Vous voyez les choses avec un certain idéal. Vous voyez quelque... Voilà. Vous êtes vraiment bien, quoi, pour ce mois de décembre. Et du coup, on vous conseille peut-être d'être vraiment... Ben, profitez-en. Profitez-en. Flattez-vous. Dites-vous que vous êtes beau, que vous êtes belle. Dites-vous que... Voilà. Profitez. Il y a vraiment cette idée de profiter de cet instant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance d'être vraiment dans ces émotions-là, quoi. Donc, profitez-en, vraiment. En dos de deck, on a la protection, qui me fait penser un petit peu au côté maternant, vous voyez. Prenez soin de vos enfants. Faites plaisir. Puis bon, le mois de décembre, voilà, avec les fêtes de fin d'année, c'est tout à fait ça. On est dans le... On chouchoute un petit peu notre entourage. Les personnes qu'on aime, on les chouchoute, on est aux petits soins. Et puis, c'est vrai que vous, les cancers, vous êtes vraiment... Pour ça, vous êtes des amours. Vous êtes vraiment des personnes, en général, qui sont là, vraiment dans... Voilà, vous donnez sans compter, quoi. Vous êtes vraiment dans cette générosité-là. Donc, profitez-en. Vous avez un super mois. Enfin, moi, franchement, les énergies, pour moi, elles sont fabuleuses, quoi. Enfin, pour vous, c'est génial. C'est génial. Je ne suis pas cancer. Dommage. Mais vraiment, voilà, c'est super. Allez, on va aller voir une petite carte pour clôturer le tirage. Voir un petit peu ce que nous disent les anges gardiens. Pour ce mois de décembre, pour les cancers. Oh là là. Nous avons la carte du nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Waouh, waouh, waouh. J'ai l'impression que pour certains, il y a une espèce de renaissance, mais une renaissance vraiment... Vous savez, pas la renaissance, vous voyez, avec la carte de la mort dans le tarot, où c'est un peu plus difficile. On dit, c'est comme si il y a une étape... Voilà. Non, vous, c'est comme si on va vous porter. Tout va être... On va vous porter pour ce mois de décembre. Vous allez vous sentir porté. Vous êtes connecté à votre dimension supérieure. Et vous êtes vraiment en amour, en accord avec vous-même. Vous vous aimez. Vous vous faites du bien à vous. Et du coup, vous pouvez materner les personnes que vous aimez. Vous pouvez le partager, ça. Et ça, ça va vous... Mais ça va vraiment vous... Je ne sais pas. C'est comme si... Voilà, c'est un nouveau départ. C'est comme si c'était quelque chose de nouveau, peut-être, pour certains, que vous allez découvrir. Ces nouvelles sensations, ces nouvelles émotions. Vous allez pouvoir les partager. C'est ce que cette carte dit offrait au monde. Tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Et c'est tout à fait ça. C'est votre douceur. C'est vos émotions. Votre sensibilité. Le fait de vouloir chouchouter les personnes que vous aimez. Voilà. Vous êtes vraiment dans le don de vous pour ce mois de décembre. Et en même temps, on vous fait aussi un cadeau. Et ce cadeau, il n'est rien que pour vous. Voilà. C'est justement pour que vous puissiez, vous aussi, vous sentir au top, quoi, pour ce mois de décembre. Connectez avec vos émotions et avec votre spiritualité pour pouvoir partager des moments légers avec les gens que vous aimez. Et vous rappelez que c'est un précieux cadeau de la vie, quoi. Waouh. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un super mois de décembre. Je pense qu'il est quand même assez rayonnant. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada